J'ai un bouquin, mais il est à la bibliothèque. Ah oui, on ne peut pas changer les bouquins à la bibliothèque. Ah non, ça ne va pas être possible. Contre quoi vous sauriez le pot de café ? On change ça contre le porte-clés de l'artiste Peggy. Alors on ne sait pas si c'est pour devenir artiste, ces médicaments-là, ou pour empêcher d'être artiste. A mon avis, c'est pour empêcher d'être artiste. En fait, tout a été consommé à l'intérieur, donc on ne sait pas ce qui est devenu la personne. On ne sait pas dans quel état elle est actuellement. Moi, je pense que c'est pour éventuellement art 50. C'est peut-être à partir de 50 ans, il y a un manque d'inspiration pour les artistes. Et peut-être avec ce qui est médicament, il est possible de récupérer une partie de son inspiration. Donc là, tu proposerais cette lampe de poche très originale. Lampe de poche briquet qui permet de lire dans les pensées. Et contre quoi tu souhaiterais cette lampe de poche qui fait de si beaux dessins ? Alors regardez, éclairé par la lampe de poche précisément, voilà, c'est un peu plus logique. Et puis il y a le petit café. À côté, il y a le petit café pour tenir le coup. Pourquoi comme médicament, réellement ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé la notice. Mais bon, comme il n'y en a plus dedans, ce n'est pas très grave en fait. Ah bon ? Alors moi, j'échangerais mon... Contre cette petite lampe. Cette petite lampe. Double fonction. Double fonction. Allumage double. Comment conseillerais-tu de vendre ce petit briquet en fait ? D'expliquer que lorsqu'on est tout seul dans la nuit, tout seul, tout triste, il suffit de ce petit briquet, d'un mur ou d'un plafond, et hop, le bonheur. L'essayer, c'est l'adopter. Moment historique. Contre ces annonces-là. Vive les artistes. Tous les artistes devraient porter ce giga dans les expositions, ça leur permet de se faire remarquer plus. Oui, mais c'est pas trop. Là, c'est un petit briquet qu'on croit innocent, mais en fait, qu'il ne l'est pas tout à fait. Il ne marche pas. Puisqu'en fait, il y a un petit peu... Si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, est intéressée par un de ces objets, il peut me proposer un objet en échange. Donc bien sûr, il faut que l'objet que je reçois m'intéresse, ou que je lui trouve une signification, un sens par rapport aux objets précédents. Moi, je te propose ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une cassette. Rebelle Souls Aswan. Typiquement des années 80, ouais. Ouais. Assez méconnue, parce que je pense que ça a été très furtif. Ouais. C'est ça, c'est vraiment funky, ça. In my father house, rebelle. Et comment tu espères que ça va intéresser les gens, alors, cette cassette des Aswads ? Bah, pour moi, ça éveille la curiosité. Ça éveille la curiosité. Curiosité nécessaire à tout amateur d'art. Ouais, exactement. L'expérimentation, l'expérience. D'accord. Une cassette d'un groupe à découvrir, très certainement. Des Aswads. Je cherche, je cherche. Je m'abroisse à dents. Non, mais il n'y a pas de rangement, c'est ça le pire. Il n'y a pas de rangement, alors... C'est pour ça qu'on cherche. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Ah, une vieille dent ? Non, c'est un... C'est un cristal. Un cristal qui vient de ? Du Brésil, de Capão. Dans la Chapada de la Ventilla. C'est une région qu'il y a des diamants aussi. Mais bon, je n'ai pas pu ramener de diamants. J'aurais bien voulu, mais... Mais par contre, j'ai ramené des cristaux. Il faut monter une montagne. Et en général, on passe la nuit, parce que ça va me mettre la journée. Quelque chose qui brille contre une autre chose qui brille. Oui, parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup d'autostop. Et on m'a dit qu'il y avait une loi qui allait passer. Oui, il faudrait porter un gilet. Il faut que je fasse celui-là, en fait. Qui fait en même temps briquet. Ça marche, ça. Moi, j'aurais envie de ce fantastique briquet. Ah oui ? Et parce que ça fait cette image, que je n'ai pas compris comment ça marche. Ah oui, ça fait l'image de la femme nue. Oui, tout à fait. Que je trouve vraiment fantastique. Une femme asiatique, en plus, on dirait. Et alors, un échange pour la femme nue, un peu pornographique. J'ai pensé d'échanger ce petit cœur avec le mari, Madeleine. Et avec le Jésus, on échange pour l'autre. Ah oui, c'est magnifique, ça. C'est très bien, non ? Ça ramène des choses très bien. Très bien. Alors, ce petit cœur avec le mari et Jésus, je l'ai trouvé en Italie, par terre. Dans un grand parking, mais au sud d'Italie, proche à Naples. Et voilà, là, ils sont assez religieux, en fait. Hum, d'accord. Je l'ai trouvé très, très joli. Hum. Et voilà. Très bien. Ah ben, c'est un objet qui a voyagé, en plus, et que vous conserviez depuis longtemps. Il est toujours là, juste comme ça, dans mon sac, depuis cinq mois. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je te fais un pack, un verre de lundi. Plus de trucs pour assigner les yeux, non ? Voilà, non. Des carnets de retirage de mon boulot. Ah, un bric à femme. Une petite caisse de pièce de théâtre, au plan de Paris. Une boîte de lunettes vides. Qu'est-ce que j'ai en train de voir ? Je cache mes serviettes hygiéniques, quand même. Non, j'ai rien de spécial, dedans. C'est pas mal, ça regarde. Oui, oui. Oui, oui. C'est un porté qui est là. Oui, oui. Manger cette petite capote dans le porte-capote. Dans le porte-capote. Le porte-capote. Qu'est-ce que tu souhaites échanger ? Le plan de Paris, c'est la classe. Contre le beau pin's tournesol. Et puis le petit rond, là, ça fait allusion à ça. Plus le plan de Paris, pour faire des rencontres avec. Une cassette des Rebelles Souls. Un groupe qui aurait pu être très, très, très connu. Inservatif, pour avoir des enfants, maintenant. Et puis là, le plan de Paris. On a rien intéressé à la question. Je n'ai rien à échanger. Rien à échanger, bon, dommage. Ça a été avec plaisir.